Vous écoutez RTL Belle affiche littéraire puisqu'elle réunit l'Académie française en la personne d'Alain Decaux L'Académie Goncourt en la personne de Robert Sabatier La télévision de services publics à vocation culturelle avec Bernard Pivot La rédemption à travers la littérature en la personne d'Alphonse Boudard Et le commerce de détails associé à la plume, au style, à l'inspiration et à des sources d'informations qui font de lui un des historiens de notre époque Pierre Bellemare Alors je voudrais vous dire d'abord combien ça me fait plaisir de vous voir réunis et combien pour certains ça me fait plaisir de les voir tout court parce qu'ils ne sont pas familiers des grosses têtes et je me dis que c'est là qu'on voit que ce 20e anniversaire n'est pas un événement ordinaire puisque des gens aussi extraordinaires ont tenu à y participer Pourquoi vous n'êtes jamais venu Bernard Pivot ? Parce que je ne me sens pas capable de répondre aux questions difficiles que vous posez n'ayant pas, contrairement à ce que les gens croient, une bonne mémoire j'ai une mémoire comme ça très rapide, très furtive des choses que je viens de lire mais je ne me souviens absolument pas des choses que j'ai faites il y a 15 ans, 20 ans Vous ne serez pas interrogé sur votre vie privée d'ailleurs Oui mais je regrette parce que là je serais très très bon Et puis les histoires drôles, ce n'est pas bien ma spécialité et puis j'ai vu d'ailleurs que les meilleurs dans les grosses têtes que j'écoute souvent ce sont les gens qui sont capables à la fois de répondre très vite à la question demandée et en même temps d'être drôles Donc ce sont deux qualités et je ne les ai pas, en tout cas pas en même temps Hop, 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 hop Non, non, non Oh non, là vous vous calonnez Je ne passe pas Robert Je dois dire que Bernard Pivot m'a fait tordre de rire bien des fois en me racontant des histoires pas convenables du tout Ah, ah Qui se passent dans des trains par exemple Oui mais En petit comité Oui, mais Robert les raconte beaucoup mieux que moi Oui, on dit ça mais il faudra que vous nous racontiez l'histoire du train tout à l'heure Ah c'est impossible Non, là c'est impossible, impossible Ça c'est impossible C'est vrai ? Ah oui, ça c'est vrai Ah non, pas du tout, non, non Mais ça pourrait faire déjà que la SNCF ne va pas très bien Alors là, ça la fait dérailler complètement Et puis Alain Decaux, j'ai envie de vous poser la même question Encore que vous soyez venu, mais il y a tellement longtemps J'ai l'impression, c'est il y a 20 ans à peu près En tout cas, il y a un repère, parce que moi, on m'a oublié Mais il y avait Jeanne Birkin qui était là Ah, vous avez vu ? Ah, ça m'a frappé beaucoup Ah oui, ah oui Ah ben voilà Alors, pourquoi est-ce que je ne suis pas venu ? Je vais dire un peu la même chose que Bernard Pivot C'est-à-dire que, bon, je peux quelquefois répondre aux questions des grosses têtes Mais trop tard Parce que moi, c'est lent à se déclencher Quand je suis tout seul en train d'écrire, j'ai tout mon temps Mais ici, ça va vite Et vous parliez d'un commerce tout à l'heure, mon Dieu Le métier que je fais est aussi un commerce Alors, on me lit, pourquoi ? Parce qu'on me prend au sérieux Et si tout à coup, on s'aperçoit que je ne sais rien C'est pas vrai, mesdames et messieurs, je sais des choses Mais je ne réponds pas, on va dire, mais finalement, c'est surfait, Decaux Qu'est-ce que c'est que cette légende ? Decaux n'existe pas Alors, je me méfie, je ne viens pas Non, non, ben je peux vous dire que votre image n'en sortira pas Ah tant bien Rapetissée, bien au contraire Nous sommes là pour donner une nouvelle dimension Celle des grosses têtes à une personnalité par ailleurs attachante Alors, je vais vous poser la première question Alors, l'auteur, ce n'est pas M. Bresson de Pierrefond Qui, lui, n'a pris la responsabilité que d'envoyer la question Mais qui entra comme bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale Et fut destitué dix ans plus tard Pour avoir écrit un pamphlet intitulé Le Joujou Patriotique C'est pas des caves ? Non T'as qu'à l'époque, ça ? Nous sommes à la fin du XIXe siècle Cet homme porte un nom aristocratique José Maria de Heredia Non, non, c'est un homme qui n'aura jamais la grande notoriété littéraire Mais qui, encore aujourd'hui, est apprécié des fins lettrées Donc, de vous-même, messieurs Poète ? C'est pas Villiers de Lille-Adam, Barbé d'Orévilly ? Non, vous avez... Poète ? Plutôt prosateur, mais peut-être poète aussi Laurent Théia, non Est-ce qu'il a été de l'Académie Goncourt ? Je ne pense pas Et la française ? Non Il a écrit Qu'est-ce qu'il a écrit ? Il a dû écrire à sa famille, mais j'ai pas vu les lettres Non, je dois vous avouer, mon ignorance crasse Je n'ose pas dire à quelle époque est mort un homme Dont certains ne soupçonnent pas la naissance Mais il a dû mourir, oui, environ à cette époque-là Pas le comte de Lille ? C'est plus tard, apparemment J'arrive Non, non, encore une fois, il porte un nom aristocratique Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un pseudonyme Un nom très connu Ben, j'arrive à en douter C'est pas Pierre-Louis ? Non Si on avait son prénom ? Ah ben non, ce serait trop simple Ou la première lettre de son nom ? Alors, la première lettre du prénom, c'est R Rémi de Gourmont Rémi de Gourmont Ah oui, ah ben non Bonne réponse de Robert Sabatier Vous voyez le petit déclic, hein ? Vous manquiez de l'air Oui, il manquait d'air Il fallait un petit rien pour... Rémi de Gourmont, alors on pourrait parler de ses autres œuvres, Bernard ? Ah pas du tout Il n'a jamais voulu venir chez vous ? Il y a les lettres à l'Amazon Oui, c'est un livre remarquable Mais vous avez remarqué que Robert Sabatier a employé le qualificatif que l'on décerne habituellement aux livres qu'on n'a pas relus ou dont on a un peu perdu le souvenir, remarquable Ah non, mais j'ai lu il n'y a pas si longtemps Vous le relisez régulièrement ? Ah, il y a 7 ou 8 ans Un homme qui écrit tant qui passe quand même de nombreuses soirées Il y a un journal Il y a un journal Il y a un journal Et qui trouve le moyen néanmoins de lire Rémi de Gourmont mérite vos applaudissements Ah oui Ah oui Question de M. Thibaut Dattismont Quel était le deuxième prénom de Louis XIV ? Louis, Philippe Louis, Charles Antoine ? Non Auguste, non Ce serait trop beau Henri ? Un prénom court Un prénom qui est peut-être un peu... Dieudonné Dieudonné Bravo Bonne réponse d'Alain Decow Dieudonné Vous m'avez laissé du temps Ah mais vous en avez toujours un peu Ben vous voyez Il ne fallait pas avoir peur M. Decow Oh Dieu, je ne me remets plus à peu Dans un instant sur RTL Les grosses têtes dans la nuit des temps Ta-ra-ra 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 Sous-titrage ST' 501 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 tuteurs. Petit chose. Oui. C'est le héros du petit chose d'Alphonse Daudet. Bonne réponse d'Alphonse Daudet. Mais ça prouve que c'est un peu oublié. Et c'est dommage. C'est un très joli livre. Mais d'ailleurs, on a l'impression que Daudet est dans un purgatoire aujourd'hui injuste. Dans les écoles, il est lu beaucoup. Et dicté. Question de M. Cobet. Qui écrivit le premier roman policier avec pour personnage principal Edgar Poe. Edgar Poe. Une discussion. Bonne réponse de Robert Sabatier. C'est le double assassinat de la rumor. C'est une nouvelle. Il y a une contestation autour du premier policier. Moi, je dis que c'est Gaborio. Gaborio, c'est un peu plus tard. C'est la première nouvelle policière. Avec une énigme policière posée. C'est le singe qu'est le criminel. Je le dis pour ceux qui ne l'ont pas vu. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, Dans un instant. Celui qui chante Son histoire Un autre histoire Au fond de lui Celui qui chante Rejoint le ciel Et fait bouger L'ordre éternel Il est heureux, malheureux comme nous Cherche ce qu'il voudrait comme nous Mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout Celui qui chante Celui qui chante Retrouve la vie Retrouve le cri De l'enfant Dieu Celui qui chante Et sent sa force Au bout des lois Il se cherche des raisons comme nous Se pose des questions comme nous Mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 RTL 4h-4h30 Dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard RTL vous souhaite à tous une très bonne rentrée retrouvons dès à présent une très belle affiche littéraire du 1er avril 1996 à l'occasion des 20 ans des grosses têtes. Philippe Bouvard était en compagnie de Bernard Pivot, Alain Decourt, Robert Sabatier, Alphonse Boudard et Pierre Belmar. Question de M. Latré. Le caodaïsme qui est une religion spirit orientale, Vénère Bouddha, Confucius, des héros chinois ainsi qu'une autre personnalité. Victor Hugo ! Victor Hugo ! Bonne réponse collégiale masculine, et oui, Victor Hugo. C'est tout à fait réconfortant de penser que c'est considéré comme un dieu par ces gens-là. Je donnerai un détail parce que je suis allé voir la basilique caodaïste au Vietnam et c'était pour voir si c'était vrai parce qu'on peut écrire ça éternellement sans que ce soit vrai. Et en effet, les patrons de cette religion qui a été créée entre les deux gays, parmi les patrons, il y a Hugo. Mais ce que personne ne dit jamais, c'est que le Victor Hugo caodaïste est en habit vert. L'Académie française est présente ? Est-ce que vous l'aviez déjà lu ça quelque part ? Non, jamais. Donc, l'Académie fait figure de déesse là-bas ? Oui. Et j'ai rencontré même la fille du fondateur de cette religion qui est une vieille dame aujourd'hui. J'ai donc rencontré, moi qui suis ici aux grosses têtes, la fille d'un dieu. Mais pour en dire à l'habivet, est-ce que ça change quelque chose dans votre vie d'avoir comme ça votre disposition dans un placard un habivet ? Est-ce que vous le mettez pas seulement pour aller à l'Académie, est-ce que vous le mettez dans d'autres circonstances ? Pour aller faire mes courses ? Non, pas faire mes courses. Non, non, mais je dirais privé. Parce que je me souviens d'une déclaration d'Anatole France qui était très portée sur les dames. Mettait son habit vert car il me semblait que sa virilité était beaucoup plus affirmée et les femmes adoraient que le maître... Pourtant, le plastron, ça ne doit pas faciliter les choses. Oui, mais attendez. L'épée non plus, parce qu'elle a... Qu'est-ce qu'on en fait dans ces moments-là ? Personnellement, non, je ne me sers du costume que pour aller à l'Académie française dans certains cas. Et quand même, quand il y a eu deux cas où je m'en suis servi pour les obsèques de la princesse Grasse de Monaco, parce que Maurice Ruron, notre secrétaire prépétuel, comme nous étions invités tous les deux, m'a téléphoné en disant que je devais porter mon habit vert. Alors là, je l'ai mis extérieurement. Et puis une seconde fois, oui, c'était aux obsèques de l'empereur du Japon. L'invitation portait habit ou uniforme. Moi, je n'ai pas l'habit. C'est effrayant d'avoir un habit du personnel. Puis c'est très cher. Alors, je n'avais pas d'habit. J'ai dit, ou uniforme ? Je dis, est-ce qu'on peut comprendre l'habit vert comme un uniforme ? Alors, je l'ai fait savoir au ministère des Affaires étrangères à Paris, qui a été fort inquiète, qui a consulté l'ambassade de France à Tokyo, qui a consulté le palais impérial, le palais impérial a répondu oui, l'habit vert, sans accès. Comme s'ils savaient ce que c'était. Oui, on a dû leur expliquer. Et alors, vous avez eu beaucoup de succès, là-bas ? Aucun, parce qu'il faisait un froid de loup et j'étais enveloppé dans une cape. On n'a pas vu mon ami vert. Ah, ça, c'est un petit peu plus difficile, mais bon, je vois que j'ai maintenant affaire à des spécialistes. Question de Mme Douchy. Qu'est-ce que Balzac fit figurer pour la première fois sur la couverture de l'une de ses œuvres ? C'était La peau de chagrin. Son portrait ? Non. C'était une image ? Non, pas du tout. C'était un mot ? Un mot qui n'avait pas figuré jusque-là. Romand ? Sur la couverture, non. Un mot, un seul mot ? Un gros ? Un tout petit mot, mais qui était lourd de sens et sur lequel on a beaucoup glosé, voire dobé. La particule. Ah, la particule. La particule. De Balzac, il n'était pas plus de... Il n'était pas de Balzac. Et il a même mis au départ marquis honoré de Balzac. Bonne réponse académique puisqu'elle vient à la fois d'Alain Decaux et de Robert Sabat. Ah bah oui. Il y a quand même des raisons pour lesquelles ces gens-là sont à l'académie. Oui, on se demande pourquoi, mais quand on les fait parler, on comprend. Non, non, mais ils subissent des tests avant d'entrer à l'académie. C'est pour ça. Et enfin, cette dernière citation que nous envoie Mme Harvay de Troyes qui a dit « L'homme peut supporter des tremblements de terre, des épidémies, des maladies horribles. Il peut endurer tous les tourments de l'âme, mais la tragédie la plus terrible qui puisse s'abattre sur lui, c'est celle de la chambre à coucher. » Guitry ? Non. Contemporain ? Mort depuis quand même un certain temps. André-François Ponset ? Non, non, il n'est pas de chez nous. Tristan Bernard ? Je peux vous dire pourquoi. Oui. Parce qu'André-François Ponset qui était à l'Académie française, un jour à l'Académie française, j'étais jeune journaliste au Figaro, il avait écrit ce quatrain « Toujours fidèle à ma conduite, je puis s'ennuire à ma santé, tirer encore deux coups de suite, l'un en hiver, l'autre en été. » Très beau. C'est très joli. Très joli. Alors, c'est un écrivain. C'est Marcel Achard, non ? Cet homme a dû aller souvent dans sa chambre à coucher. J'ai eu égard au nombre d'enfants qu'il a procréés. C'est de quelle époque ? 19ème. Début du 20ème aussi. C'est un Anglais ? Non. Un Allemand ? Non. Un Américain ? Non. Un Italien ? Non. Un Russe ? Un Russe ? C'est Tolstoy. C'est Tolstoy. Bonne réponse de Bernard Pivot. Eh bien, messieurs, mes maîtres, devrais-je dire. Bravo, merci, et je l'espère. À une prochaine.